Bonsoir tout le monde Le Shio d'aujourd'hui on va parler de la Tfilah Va yitse Yitzhak la suach basade Yitzhak Avinu il sort dans le champ pour faire une Tfilah Yitzhak nous a instauré la prière de Mincha la grandeur de Yitzhak Avinu c'est Tfilah Tmincha et on va voir en quoi Tfilah Tmincha est tellement grande Yitzhak sort dans le champ Avraham Avinu il a instauré la Tfilah de Chacharit le matin Yitzhak Avinu a instauré la prière de Harvit nous on sait qu'Avraham Avinu a instauré la Tfilah de Chacharit Va yashkem Avraham Baboker il se lève de bonne heure et après il s'écrit Elamakom Asher Ahmad Lid Palelchan il y a dans les endroits et c'est pour ça le mot Amida il vient d'Avraham Avinu Yitzhak Avinu a instauré la Tfilah de Harvit le soir quand il est sorti du Betamidraj de Shem et Ever pour aller se diriger vers vers Haran pour épouser Rachel et Eléa donc il instaure la Tfilah de Harvit le matin on s'élève de bonne heure on fait la Tfilah t'es à la maison donc au lieu de sortir à 7h de la maison tu te lèves à 6h tu fais ta Tfilah et tu sors de l'heure la Tfilah de Harvit c'est pareil tu rentres à la maison après tout ce que t'as travaillé la journée un moment avant d'aller dormir tu te mets de côté tu fais ta Tfilah de Harvit la Tfilah de Minha c'est la Tfilah la plus compliquée que l'homme a à faire c'est en pleine journée au milieu de tes occupations au milieu de toutes les histoires tu dois sortir de tout faire la Tfilah c'est pour ça que l'Akmara il dit Rabbi Yochanan il a dit la Tfilah la plus importante de toutes les prières c'est Minha c'est Minha on a le plus de Yeterra pour perdre Minha et Minha de Shabbat la plus forte raison ah Minha de Yer au Shabbat n'en parlons même pas mais la Tfilah la Tfilah de Minha c'est la Tfilah où il y a le plus de Yeterra là-dessus Yitzhak Avinu qu'est-ce qu'il fait ? il sort de tout Yitzhak dirigeait les affaires de son papa il était avec son papa dans le business dans tout va Yeter Yitzhak la soire basade Yitzhak Avinu il quitte toutes ses occupations ses bureaux ses employés et il sort dans le champ pour faire une Tfilah à Kadosh Barok pourquoi dans le champ les champs l'homme il est détaché de tout son environnement il est que lui et Hachem ça c'est l'aïnien de l'Aïd Baudet que Rabenu nous a instauré Rabenu quand il a dévoilé le sot de l'Aïd Baudet de parler avec Hachem personne n'a compris sortir dans un champ aller chercher un champ sortir à une heure du matin dans les champs et crier à Hachem mais en fait le Dibour avec Kadosh Barok il peut être que quand tu te fixes à sortir quelque part dans la Hamida on a besoin de se préparer pour faire la Tfilah comme qui dit que les Hasidim ils ont un habit spécial qu'ils mettent dans la Tfilah ils ne viennent pas dans la Tfilah tels qu'ils rentrent ils font la Tfilah ils ont un habit les Hasidim tous les élèves du Baal Shem Tov tous sans aucune exception ils ont le Gartel le Gartel c'est la ceinture spéciale qui est accordée uniquement pour la Tfilah un habit de Tfilah c'est à voir Kadol Maud un juif il prend dans sa poche toute la journée il a même une petite corde une corde qu'il met autour de lui je vais lui parler la Kadosh Barok pour la Tfilah Rabal tous les Hasidim tous c'est une très belle chose d'avoir un habit c'est bien d'avoir un habit pour la Tfilah alors le Baal Shem Tov HaKadosh il a donné à ses élèves cette idée il a dit d'avoir ce fil cette ceinture pour pouvoir le mettre chacun dans sa Tfilah avoir le Gartel toujours dans la poche tu vois des Hasidim de partout avant de faire la Tfilah il faut en sortir le Gartel d'avoir Kadol Maud il nous a montré que la Tfilah c'est pas rien que c'est pas rien que dans les habits c'est même dans le lieu où tu vas aller prier il cherche il cherche un endroit spécial pour parler avec Hachem c'est à dire tu fais une avoda spéciale au moment de ta Tfilah pour savoir quel est le meilleur endroit la meilleure position le meilleur endroit où je peux me mettre pour parler avec à Kadosh Baruch il va yézze yitzchak la souach basadeh parler avec à Kadosh Baruch basadeh Rabi Aaron de Belze il a dit qu'il y a un Shem Kadosh qui fait monter toutes les prières Avraham Avinu et il y a un autre Shem qui s'appelle Kav Kuvbet le chiffre numérique de 102 c'est un chiffre qui fait monter la Tfilah Avraham Avinu quand il a fait sa Tfilah il est parti dans le Har au mont alors il avait le Kav de son père de l'Union de Tfilah avec ce qu'il a rajouté lui ça fait encore 102 avec le avec le Cholène avec le chiffre avec le nom du mot Har ça fait 205 Yitzhak Avinu il a ajouté encore 102 il ne s'est pas contenté de la Tfilah de son papa alors il faut comprendre qu'Yitzhak il a fait un grand fridouche dans la Havodat Hashem Avraham Avinu avec tous ses fidèles qu'est-ce qu'il leur a dit on va faire une Tfilah tous les matins Yitzhak il va avec son père mais il a évolué encore dans la Havodat Hashem il a dit je ne me contente pas de la Tfilah de mon papa qui nous a instauré à faire une Tfilah tous les matins je vais ajouter moi la Tfilah pour Hachem il faisait déjà la Tfilah de la Tfilah il faisait il faisait Shachrit peut-être Minyan je ne sais pas ça dépend s'il avait Minyan si il avait Minyan Abraham avait déjà pensé oui bien sûr Abraham a accompli toutes les mitzvahs de la Torah s'il pouvait le faire il va dire qu'il le faisait donc Yitzhak il a fait les Tfilot de son papa d'Abraham mais Yitzhak il est venu il a ajouté encore il a dit Yitzhak ok de faire la Tfilah à Kadosh Bauchun le matin c'est trop facile je veux donner à Kadosh quelque chose qui est le plus dur de moi Yitzhak c'est la rigueur Yitzhak quand il était prêt de se sacrifier complètement pour Hachem donc Yitzhak qu'est-ce qu'il fait il ne cherche pas des choses faciles il prend le moment le plus dur de la journée et il instaure une fila là-dedans il sort du centre-ville pour aller parler avec Hachem dans les chats dans l'envoi que Yitzhak était brest 9h il sortait dans les chats il faisait une beauté tout parler avec Hachem en pleine journée c'est-à-dire l'enseignement de Yitzhak le message de Yitzhak c'est dans les moments que tu es dans toutes tes affaires n'oublie pas Hachem va lui parler lâche-toi moi j'ai vu une fois un grand sadique j'étais avec lui assis on était dans une grande réunion où ça parlait de comment il allait monter quelque chose et je le vois il se lève il sort je croyais qu'il est parti aux toilettes alors après un moment il n'arrive pas alors il y a un des rabbiniques qui me dit va le chercher peut-être il s'est trompé il n'allait pas où je sors je le vois avec son thé il est debout comme ça dans un coin et je lui dis ah vous êtes parti je lui dis mais vous êtes parti je suis sorti pour prier à Hachem qui me donne une chokhmah pour continuer sortir de tout savoir se détacher même dans le moment où tu as une réunion de travail tu as quelque chose n'oublie pas à Kadosh Baruch ou jamais sors au milieu fais-toi une petite fila petite fila comme petite va yitzi Yitzhak la soirée c'est pas celle-là Rabbeen Windu dit que dans un endroit où les herbes et les plantes poussent il y a beaucoup d'aide pour faire monter la fila même le Makom il est ma chpia mais vadaï que quelqu'un qui fait cette fila dans le champ c'est une darga beaucoup plus grande d'être avec Hachem dans le champ que d'être avec Hachem dans une chambre fermée dans le champ il y a une la soirée il y a qu'est-ce qu'il a fait il a cherché un plus grand chidouche qu'Avram Avinu il a dit ma tefila c'est pas rien dans la quantité que je vais rajouter une autre tefila mais même dans la qualité de la tefila Avram Avinu il a instauré une tefila il est venu nous dire la tefila ça doit pas être une tefila comme un rituel que tu le répètes tous les jours la même chose tu dois avoir une conversation avec Hachem il va parler avec Hachem une tefila même qu'on dit tous les jours le même texte on a besoin justement de parler une parole simple que moi je formule pas une parole que je trouve dans les livres Rabbeinu il dit tout le lien de la hibode des doutes il dit que le yeti rara il essaie d'attraper nos paroles quand on a un rituel de prière ça devient tous les jours pareil le satan il attrape nos mots et quelqu'un il est capable de dire alors les premières fois que tu as commencé à faire la tefila tu es concentré dans les mots que tu dis mais après tu connais le texte par coeur donc tu peux dire le texte en pensant sur d'autres choses le yeti rara il t'attrape là-dessus qu'est-ce qu'il dira Benou il dit c'est ça c'est ça l'avantage de la hibode des paroles avec Hachem tu auras un moment dans la journée où tu as parlé toi des mots que tu as créé de nouveaux mots et là le yeti rara il ne peut pas t'accrocher pour te les annuler ça c'est le il trape la soirée cette fila c'est une je parle avec Hachem parler avec Hachem alors on a un grand travail déjà dans la fila dans ce rituel de tous les jours de chercher que ce ne soit pas spontané que ce ne soit pas une parole qui sort comme ça et que je peux penser à autre chose quand je parle que ça doit être une parole que je me concentre en Hachem que je lui parle comme quelqu'un qui parle avec son père comme quelqu'un qui parle avec son fils comme quelqu'un qui parle avec son ami il pense sur les paroles qu'il dit autrement les paroles seront perturbées ça c'est vrai il trape la soirée c'était l'avantage de l'hich alors il trape il a ajouté dans la fila quelque chose d'exceptionnel il a ajouté encore 102 au chiffre de son papa si on fait 205 qui est plus 102 ça nous fait combien ça nous fait 309 309 il a ajouté les 102 à lui c'est devenu 309 avec les deux mots avec les deux mots ça devient 309 il a ajouté une autre fila il a appelé à Kadosh Baruch Hu Baït 309 plus 102 avec le Kohlel de Baït ça fait ça fait combien ça fait 412 Baït Rabbi Aaron de Belz il a dit que chacun des patriarches il dit à Kadosh Baruch Hu il a dit exiger la tefila le hinem de tefila donc il a mis le premier mur de la fondation de la Ketusha à Kadosh Baruch Hu Abraham il a ajouté un mur Israq il a ajouté un mur Yaakov il a ajouté un mur et Moshe Rabbeinu il a complété avec le plafond avec la force de la tefila la tefila c'est l'abri c'est quoi ? qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Aaron de Belz la tefila c'est notre abri c'est le seul endroit où on a où se sauver l'homme il se sent sûr où ? dans sa maison un homme sans tefila c'est un homme sans abri il n'y a rien qui te protège quand tu pries tu es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu il te protège de partout ça c'est la force de tefila combien on a besoin de faire du chizouk dans la tefila tout ce qu'on va parler ce n'est pas suffisant comme il a dit Rabbi Yochanan il a dit le plus grand il attaque la tefila il attaque la tefila la tefila c'est la chose la plus haute qu'un homme peut obtenir la tefila c'est la chose la plus haute quand il a voulu rentrer en Erexar il a dit un décret il a fait 515 tefila Akadosh Baruch Hu il lui a dit mon fils si tu fais la 516 par la sorte la force de la tefila tu es obligé d'annuler le décret mais j'ai écrit mais tu vas l'annuler mais sache-toi que j'ai écrit alors Moshé il l'a arrêté Dieu le supplie arrête de prier c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il lui dit il lui fait comprendre c'est quoi la force de la tefila on peut tout obtenir avec la tefila la tefila c'est la plus grande protection qu'un juif peut avoir et c'est pour ça que le Satan le Yéh Tserara il met tous ses efforts pour nous empêcher de prier quand on arrive déjà à la synagogue il te fait parler avec ton voisin quand tu es dans l'Ami-Dah il te fait penser sur tout ce que tu as oublié toute la journée toutes les idées elles arrivent au moment du Shemona Esmé il faut être fort il faut prier dans le Sidur trouver mot à mot et si on n'a pas réussi à obtenir tout ça au moins de prendre 5 minutes dans la journée de s'enfermer dans une chambre d'éteindre le téléphone de monter au toit de sortir dans un jardin et de parler avec Akadosh Baruch Hu des mots personnels qui sortent de notre bouche pour parler avec Hachem un juif des fois il peut vivre 70 ans il a mal prié toute sa vie il n'a jamais parlé en réalité avec Hachem parce qu'il a toujours rêvé il était dans la Tfilah il a fait une prière sans penser au mot qu'il est quand tu as parlé avec Hachem ? quand ? combien on doit faire un effort là-dessus ? tu sors tous les matins de chez toi de la maison tu sors tu prends tes Tfilines tu marches tu vas à la synagogue pourquoi rater Tfilah ? pourquoi tu vas parler avec ton ami ? tu pourras parler avec lui beaucoup de temps ? tu es avec Hachem maintenant tu es avec Hachem profite de chaque moment mets ta Kavana dans les mots quand tu parles avec Hachem comme une conversation tu peux être sûr qu'il t'écoute mais quand tu fais comme une dictée comme une récitation que tu dois réciter des mots sans penser sur les mots mais Badaï qui ne t'écoutera pas comme il a dit le prophète il a dit il me parle de leur bouche mais leur cœur n'est pas avec moi c'est la même chose tu peux voir des gens quand ils parlent des fois avec quelqu'un qui les embête au téléphone une fois j'avais vu quelqu'un qui a voulu se moquer de l'autre il a pris le téléphone il dit quand tu après il reprend les mots ah c'est quoi ? il a même pas entendu l'autre il parle tu l'entends pas et c'est un cas de Chababufu il fait comme nous on n'a pas d'importance pour l'être humain ça c'est la Badaï ça c'est ce qu'Itsraq nous a enseigné donc déjà à te donner un moment alors de l'Itsraq on apprend plusieurs leçons extraordinaires ne pas se contenter des prières que tes parents ont fait en instauré tu dis déjà j'ai fait trois tfilades par la journée qu'est-ce que j'ai besoin de prier encore ? Itsraq son papa il a instauré une tfilade mais il a senti qu'il était encore loin d'Hachem il voulait se rapprocher Hachem il a instauré notre tfilade Itsraq il nous a enseigné que pour chercher une tfilade il faut aller chercher la place il faut se sentir du lieu où tu es pour te concentrer dans la tfilade pour te dire je vais prier pour Akadosh Baruch Hu Itsraq nous a enseigné que ça doit être Sihra parler avec Hachem ça doit être un dialogue avec Akadosh Baruch Hu et Sadeh c'est d'abord d'être dans un endroit où tout est pensé sans que vers ton créateur Hachem comme il dit le Roche qu'il faut faire une tfilade pour pouvoir faire une tfilade Hachem nous donne cette force de tfilade et nous aide à se rapprocher